Environ 50 000 entreprises font l'objet d'un contrôle fiscal chaque année. Cela fait moins de 2% de chances d'y être confrontées. Pourtant, avec le cumul des années et selon certains critères de l'administration, cela peut vous arriver. Les contrôles fiscaux peuvent être déclenchés par Des incohérences dans vos déclarations fiscales Une demande de remboursement d'impôts importantes ou répétées des liens étroits avec des sociétés étrangères ou avec une société qui subit un important redressement fiscal Le secteur d'activité dans lequel vous travaillez intéresse le fisc des mouvements suspects sur vos comptes bancaires Dépôts en espèces incohérents avec votre activité Flux inhabituels Même s'il est inconcevable d'échapper au contrôle fiscal sur le long terme Il existe tout de même des règles à suivre pour faire baisser les probabilités Remplir correctement et en temps et en heure ses déclarations fiscales Notamment tout ce qui tourne autour de la TVA Les déclarations de TVA doivent être cohérentes avec le bilan et le compte de résultat Avoir des marges semblables à ce qu'ils se pratiquent dans votre métier Un écart important par rapport à la moyenne pourrait alerter le fisc et déclencher un contrôle Avoir de bonnes relations avec le fisc Répondre au courrier dans les délais Faire ses déclarations de manière dématérialisée conformément à la législation Expliquez tout mouvement inhabituel à votre banquier S'il constate des opérations douteuses Il est de son devoir d'informer les services fiscaux Autant éviter cela en le rassurant par quelques explications claires Faire réaliser ou faire vérifier votre bilan par un expert comptable ou un centre de gestion agréé selon les cas Le fait que le bilan soit signé par un professionnel du métier rassure le fisc et limite les risques de contrôle Sous-titrage Société Radio-Canada